La dengue est une infection virale transmise par les moustiques. Dans 1% des cas, elle prend une forme potentiellement mortelle, connue sous le nom de dengue sévère ou dengue hémorragique. Il y a 4 types de virus de la dengue. La guérison entraîne une immunité à vie contre la forme de virus qu'on a attrapé, mais pas contre les 3 autres. Les symptômes apparaissent 2 à 7 jours après une piqûre par un moustique contaminé et durent de 2 à 7 jours. Ils incluent une fièvre élevée, accompagnée de 2 des symptômes suivants, de sévères maux de tête, des douleurs rétro-orbitaires, musculaires ou articulaires, des nausées, des vomissements, de l'adénopathie ou des éruptions cutanées. La dengue sévère peut se développer 3 à 7 jours après les premiers signes de dengue. Elle s'accompagne d'une baisse de la température, puis de vomissements, de douleurs abdominales et de difficultés à respirer. Ces symptômes annoncent le début d'une phase critique qui dure 24 à 48 heures où un traitement médical est vital. Les vaisseaux sanguins les plus petits de l'organisme, les capillaires, deviennent perméables, fuient dans la cavité péritonéale et pleurale, causant une accumulation des liquides. Le système circulatoire sanguin peut alors s'affaiblir et entrer en état de choc, entraînant parfois la mort. Les scientifiques travaillent à l'élaboration d'un vaccin contre la dent. Madame, Madame, Messier, bonsoir. La grande famille de « I love radio » avec un grand sens de responsabilité et de sérieux que l'équipe de l'OPR ne peut rejoindre juste l'eau à « I love radio » pour sa radio qui, bien important, coûte nous vous cause l'eau la dengue. L'introduction qu'il nous mettait ce soir, les parlants, les criants même, et les démontrer comment l'opposition nous sentit nous concernés avec ce sujet de la dengue, la santé de la population et surtout la prévention. Et bien sûr, nous tous connaissons qu'il y a de la presse locale et nationale, qui nous reprend ce sujet-là en long et en large parce que la dengue, l'IP, prend du terrain à Rodrigue. Et justement, pour cause de ce sujet de la dengue, un sujet très sérieux, nous avons trois invités qui pourront partager, pour nous questionner, informer, mais aussi dénoncer la cause de besoin, l'eau, un manquement qui peut remarquer sur le terrain. Alors, nous trois invités, dit comme suit, tout d'abord, nous accueillir, Madame Franchette Gaspard-Pierlui, Minority Leader. Bonsoir, Madame Franchette. Bonsoir, Rose. Bonsoir, mon collègue élu à l'Assemblée régionale, Daniel Baptiste et Jean-Rex Ramdali qui sont avec nous ce soir. Je salue nos techniciens qui sont derrière l'écran. Je salue toute la grande famille de l'OPR qui peut suivre nous en live. Bandimoun qui peut suivre nous en différé. et me salue tout Bandimoun qui ce soir peut écouter nous pour laisser vous informer et peut-être mieux comprendre ce qui peut passer par rapport à ce sujet bien sérieux, comment Rose même introduire leur situation dingue, comment vous pourrez marquer une envie, justement pour une question de responsabilité, suivre un petit peu l'évolution de Bandimoun, guetter comment nous avons avancé, il y a nos questions à l'Assemblée. Nous avons envie d'assurer qu'ils nous connaissent bien la situation, comment on peut évoluer leur terrain dans la réalité pour qu'ils nous capivent à venir avec eux ce soir, pour nous apporter des réflexions, des questionnements et justement pour dire aussi qu'ils nous trouvent, comment on dit en français, qu'ils le bas blesse par rapport à la manière dont l'Assemblée régionale Zaudi peut gérer sa situation de crise sanitaire, que nous, Rodrigue, nous peut vivre la maladie de la dengue en ce moment. Merci Minority Leader pour cette entrée en matière qui met nous justement dans l'esprit de sérieux et qu'on en croque plus qui va passer dans sa première. Le deuxième invité, un élu de la région 3, c'est-à-dire le colissier, madame Franjette Gaspard-Pierry, membre de l'Assemblée régionale, accueillir Jean-Rex Ramdali. Jean-Rex, bonsoir. Bonsoir Rose, donc bonsoir mes collègues, Daniel et Franjette, et bonsoir tous les auditeurs qui peuvent écouter nous. Donc nous là, aujourd'hui, vous partez un petit déjeuner avec vous, ce qui est passé au niveau du Parlement, mardi, et vous devez apporter un peu plus, grâce à ce sujet qui nous fait la dengue. Merci Jean-Rex Ramdali. Et que nous, troisième et dernier invité, c'est l'élu de la région 5, un élu de la région 6, pardon, de la région 6, Daniel Baptiste. Daniel Baptiste, bonsoir. Donc, bonsoir Rose, et vanne collègue Minority Leader, et Jean-Rex, et tu vas nous dire qu'il peut suivre nous, l'OELEV Radio. Donc, encore une fois, il y a pour autant pour nous, en tant qu'une opposition responsable, de communiquer avec nous, par rapport sur la situation, qui est très pressante et très sérieuse, et nous espérons qu'ils soient capables de corriger toute sa situation-là ensemble, pour nous trouver continuité et quelle direction peut-être où vous allez. Et en face de nous, malheureusement, nous avons un gouvernement qui l'illitibilisait, qui peut prendre le devant, mais nous sentons qu'il y a l'autocône très, très timide, nous ne pas connaît pour quelles raisons, s'il y a une question de manque de compétences, ou bien beaucoup d'autres qu'on n'est que pour organiser. Mais aujourd'hui, la situation est très sérieuse et nous fais penser à ce sujet-là au sérieux. Merci, Daniel Baptiste. Nous trois invités à introduire bien le sujet, ce qui ramène nous au thème de l'émission de ce soir, c'est-à-dire gestion de la dingue entre amateurisme, confusion et mensonge. Tout de suite, nous vous rendons dans la première partie de l'émission, parce que nous avons dit auparavant, dans le journal local et national, il n'y a pas de grands titres, mais aussi deux là-dedans, l'inquiétude grande à Rodrigue, l'inquiétude grande à Rodrigue avec la détection des cas de dingue et que si l'alerte à la dingue crée la panique à Rodrigue. Deux titres qui parlent, deux titres qui font nous une réflexion profonde, mais juste avant qu'ils nous rentrent dans la profondeur de la réflexion, j'aimerais que l'inquiétude, je vous invite à nous, qui était la dingue ? Ok, Rose. La dingue, nous allons dire que c'est une maladie qui est transmise par la musique et elle est caractérisée par une apparition brutale dans la fièvre. La fièvre qui vient et aussi accompagnée avec la mauvaise tête, la douleur articulaire, vous aurez une douleur musculaire, une grande fatigue et parfois vous aurez aussi une tasse rouge ou une peau, une bosse. Donc ça, c'est ce sont des symptômes qui sont un peu plus faibles, dans des cas qui ne sont pas sévères. Mais ce qui est préoccupant là-dedans, c'est que dans 1-2% de cas, comme dans la vidéo, ils sont capables de développer une forme sévère. Et dans cette forme sévère, c'est là qu'il y a des symptômes qui sont un peu plus graves. Nous commençons à avoir saignement, nous commençons à avoir des problèmes de foie, des problèmes cardiovasculaires, des problèmes de détresse respiratoire. Et les enfants ont souvent des vomissements et ils ont des réflexes pour mourir. Ça veut dire qu'ils ne sont pas à avoir l'appétit. Et dans ce forum grave, cette maladie-là, elle est capable même d'entraîner l'amour. Donc c'est pour ça que nous, au niveau de l'opposition, nous trouvons ça, ces gens-là, bien serriés. Donc il ne faut pas nous jouer avec ça parce que la vie des gens, vous connaissez dans Rodrigue, beaucoup des gens ont beaucoup de comorbidités, donc ils ont un diabète, ils ont un malade, tensions, etc. et ce malade-là, il est capable d'une affaire très, très, très dangereuse pour s'abonner d'immuner sur tout. Donc c'est pour ça qu'il nous, au niveau de l'opposition, nous pouvons tenir ce sujet-là à cœur et nous avons envie que l'autorité les prend, les taureaux par les cônes, les prend l'affaire très, très océanique. Voilà. Jean-Réphane Dali, ce qui ramène nous à une question bien pertinente et qui me prend l'eau là, les tours Rodrigue, quelle différence est-il entre la COVID-19 et la dengue? Pour faire simple, donc nous pouvons dire que c'est une moustique qui peut transmettre la dengue. Ça veut dire 10 mètres, 10 mètres, pas pour transmettre, pas pour faire les camarades de la dengue. Si par contre, si nous sommes dans la même chambre, un moustique pique mort et le moustique est infecté et le moustique pique ça le 10 mètre. Donc là, il y a une transmission. Mais 10 mètre, 10 mètre, il n'est pas pour transmettre. Par contre, le COVID-19, le virus-là, il se transmett personne à personne parce que nous nous utilisons les masques, nous utilisons les prothèses, les camarades parce qu'il est direct, en dédié, donc la transmission n'est pas capable de faire. Donc c'est ça la principale différence. Après, il va nous s'interromper de tout le temps pareil. Merci, Jean-Restram Dali pour sa introduction pour faire du monde comprendre la dengue qui était sur toute la différence entre la COVID-19 et la dengue. Et justement, mardi, le 13 juin, une énonce et surparlementaire au niveau de l'Assemblée régionale à Port-Maturin. et bien sûr, les membres de l'opposition sous le leadership du minority leader, n'hésitez pas à poser une question au niveau de cette Assemblée-là, surtout par rapport à la dengue parce qu'il énorme beaucoup de questionnements dans la population. Et la question qu'il posait, il est comme suit. Une question parlementaire qui n'est pas c'est-à-dire B63, B63, que là-dedans, la minorité de la même. Il pose sa question là, que l'il demande comment par rapport au cas qui est détecté selon un patient Rodrigue qui était à Maurice, c'est capable de gagner depuis le commissaire de la santé l'information suivante. C'est-à-dire chronologie dans l'événement et surtout que le patient n'est allé avant qu'il ne diagnostique avec Salafi et le dingue. Deuxième affaire qu'il demande est-ce qu'il est capable de dire est-ce qu'il est dans l'institution de santé à Rodrigue qui avant le départ de qui avant le départ de sa patient là qui combien de jours au sein du monde l'inadmet dans sa institution de santé là. Et dernièrement, pour dire qu'il y a une précaution, une mesure que la commission de la santé prend pour faire défection et prévention pour empêcher la propagation de la dingue parmi la population. Donc, la question B63, il y a une divisée en trois parties et vu qu'il y a un qui pose sa question là, donne-nous un peu qui répond et comment sa réponse là. Donc, voilà, en effet, par rapport à sa question qui, c'était la première question à l'agenda l'onor à la minorité et nous posent la question justement comment Rosine dire et le commissaire répond qui, par rapport à la partie A, sa dimune qui fait sa première dimune qui détectait positif à la dingue dans Rodrigue qui sort dans Rodrigue qui est voyagé un travailleur de croisière qui quitte croisière le 2 avril qui arrive dans Maurice le 4 avril et nous aussi que le 14 avril sa patient là qui arrive Rodrigue qui reste Rodrigue le 14 avril jusqu'à le 26 avril après qui retourne dans Rodrigue le 20 mai et le 29 mai l'in commence malade l'in rapporte l'hôpital la ferme le 29 mai la première fois l'in rapporte l'hôpital la ferme le 30 mai la deuxième fois parce qu'il n'est pas tupé senti bien et parce qu'il continue senti pas bien le 31 mai l'in retourne l'hôpital la ferme c'est là qu'il fait un test un peu plus avancé prise de sang ainsi de suite et le 31 mai il fait admettre sa patient l'hôpital crève coeur donc l'in vient le patient il reste l'hôpital crève coeur le 31 le 1er et le 2 juin parce qu'il a participé senti bien le patient il est décidé qu'il quitte l'hôpital commissaire il répond il quitte l'hôpital sans qu'il gagne des charges ce qu'on appelle absconded il quitte l'hôpital sans qu'il gagne des charges et il a la Maurice pour le soin il dit que c'est le 5 juin ça veut dire le patient il est allé le 2 quand il arrive le Maurice et le test il fait le patient il dit que c'est le 5 juin qu'il gagne confirmation que patient il testé positif à la dengue ça veut dire d'après le commissaire de la santé c'est le 5 juin qui nous connaît pour la première fois que patient il détecté positif à la dengue par contre il nous gagne l'occasion de question supplémentaire qui va une question nous poser si le commissaire dit qu'il le 5 juin il gagne réponse il gagne confirmation qu'il passe à tester à la dengue positif il répond le 13 juin entre le 5 juin jusqu'à le 13 juin ça fait à nous 8 jours par contre qui fait à nous cause mensonge c'est parce qu'il après une question supplémentaire qui vient un peu d'excitation commissaire il dit qu'il depuis 14 jours il gagne la dengue de Rodrigue alors qu'il le 5 juin il gagne confirmation mais après qu'on pose question dans question supplémentaire il vient dire qu'il depuis 14 jours le pger ça et si 14 jours le pger la dengue il renvoie nous depuis la fin mai vers le 31 mai c'est pour ça qu'il nous cause mensonge et nous cause confusion parce que ce date qu'il est donnée au commencement et une réponse qu'il est donnée après n'est pas cohérent n'est pas corroboré comment le dire normalement donc voilà un peu en gros ce qu'il dit la chronologie du patient et qui fait un élément de réponse qui fait une cause mensonge et confusion et puis il faut dire aussi qu'il dans ce dans une précaution qu'il peut prendre il peut faire spraying il peut faire fogging ça veut dire un spray un peu partout il peut dire aussi qu'il donne précaution qu'il prend une solution depuis Maurice il a annoncé qu'il donne une délégation et une cause aussi flyers etc donc voilà en gros c'est qu'il est donné comme dans la question principale par rapport à question qui est posée pour abc chronologie admission patient et une précaution qui peut prendre donc probablement il peut avoir quelque chose et il peut demander mon collègue si il peut avoir ajouté par rapport à réponse qu'il donnait dans question le main question exactement donc peut-être moi je vous demande Daniel Baptiste consolide ajoute ce qui madame Franjette par rapport à la réponse et la question principale qui m'a m'a mon m'a 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 peut-être nous pouvons en donner un commentaire ou en donner un domaine, mais il cause aussi un peu ce protocole qui m'a senti après, tu allais nous montrer comment l'IIP est contradictoire à travers une question supplémentaire, le protocole qui est l'IIP, après quand on nous posait beaucoup de questions, il n'est pas au courant, il n'est pas au courant, nous pouvons en donner un petit peu. Merci Daniel Baptiste. Jean-Rex Ramdali, où est-ce que vous pouvez ajouter par rapport à ce que Mme a élaboré? Oui, par rapport à ce que Mme a fait, apparemment, il faut faire quelques fiver services, donc il faut faire quelques fiver services dans la région, dans l'église, il faut faire quelques fiver services dans le monde, et les trois trainings, il faut faire plus de docteurs, agents de santé et de neufs. Donc voilà, mais sinon, tout est une information et une donnée. Merci Jean-Rex, merci de tous les durs. Sinon, juste pour dire que la question principale, il me pose le B63, une question, mais par rapport à cette question, il y a 14 questions supplémentaires qui l'opposition l'inimposée, justement pour montrer que c'est un dossier qui m'intéresse avec tout le sérieux et être méticuleux aussi, parce qu'il s'agit de la santé de la population et qu'il y a une maladie qui est capable de propager rapidement, si jamais peinant, aucune action. Peut-être Minority Leader, par rapport à une question supplémentaire, en fait, dans une situation sanitaire comme ça, un peu comme on vit pour COVID, nous cause toujours le patient zéro. Le patient zéro qui, normalement, le définit comme premier d'immun qui ne gagne sa maladie là. Et je demande le commissaire, est-ce qu'il, de par chronologie, la date qu'il donnait, quand sa patient-là est voyagée, quand il vit dans le Rodrigue, quand il vit dans le Maurice, quand il vit dans le retournement, est-ce qu'il considérait que sa dimmun là, le même premier dimmun qui est dans sa maladie là dans le Rodrigue, veut dire est-ce que c'est lui le patient zéro? Et c'est là qu'il commissaire répond, oui, c'est considéré comme patient zéro, parce qu'il pose ses premiers cas officiels. Ou, il n'est pas nécessairement la même chose. Il n'est pas nécessairement la même chose. Mais il n'est pas nécessairement la même chose à dire que sa patient zéro. Et ce qui fait nous dire, nous questionner, est-ce qu'il est patient zéro? C'est parce qu'il a un mandat, On aurait dit, en gros, le 14 avril, le patient, là, il arrive dans le Rodrigue. Il n'a le Maurice, le 26 avril, il est retourné le 20 mai. Là, ce n'est que le 29 qui les rapporte l'hôpital, les malades. Alors qu'il nous connaît, d'ailleurs, il y a une vidéo en introduction de l'émission, il dit qu'il y a une période d'incubation de ce virus, là, il est entre 3 et 7 jours. Il dit qu'il n'y a pas d'endroit, il y a aussi une lecture, il nous fait l'écart de nous jusqu'à 10 jours. C'est une affaire qui définit médicalement. Alors, ce qui passe sur l'atelier, Rodrigue, depuis le 14 avril, ce type est dit qu'il n'y a pas de croisière, le 14 avril, 20 mai, jusqu'au 29 mai, il fait beaucoup, beaucoup plus que 10 jours. Et pour nous, nous maintenir que sa première passion qui ne rapporte l'hôpital, qui est testé dingue après, pour nous, il n'y a pas nécessairement le patient zéro. Et en même temps, nous ne disons ça aussi, parce que nous, nous pensons dans la population, il y a des gens qui peuvent écouter nous, sûrement, si c'est un peu témoigné, beaucoup de gens peuvent témoigné, il y a des gens dans la population, qui n'y a pas de la fièvre, qui est malade, il y a beaucoup de courbatures, il y a des vomissements, il y a l'hôpital, il y a testé négatif COVID, il y a presque tous les symptômes de la dingue, mais je ne vais pas tenir un test pour faire vos dingues. Donc, c'est un peu à cause de ça aussi, que je pose des questions, est-ce que ce malade-là n'a pas existé depuis avant sa première passion, qu'il nous peut considérer officiellement comme passion zéro, et qui, sur la chronologie, date d'une voyage, et montre qu'il n'y a pas nécessairement ça. Et, bien sûr, après, Jean-Rex Invinin posait une question supplémentaire dessus pour demander, est-ce que sa institution, le CDCU, qui lit même, est-ce qu'il s'est dit aussi, il dit que c'est le passion zéro, le commissaire, il dit oui, donc, mais, penser qu'il peut tout d'un monde qui réfléchit, tout d'un monde qui, il lit un peu dans sa situation-là, la question restait, est-ce que c'est le passion zéro, donc, quoiqu'il, c'est l'information que le commissaire veut donner à l'Assemblée. Minority Leader, la grande question demeure, qui est le passion zéro, et ça, quand une question restait sans réponse, il crée un doute, bien sûr, dans la tête, beaucoup d'immunes, dans la tête, la population. Alors, on tourne-moi vers Daniel Baptiste, pour demander, il lit aussi à ce niveau, qui est une question supplémentaire, supplémentaire, d'une santé, qui réponse, d'une gagnée, par rapport à la question supplémentaire, qui, l'ensemble, l'opposition, l'imposée, surtout par rapport à, peut-être, à bas de contrôle, et suivi, et autres aspects. Permettez-moi, avant, Rose, mon changement, j'ai ajouté, ce qui est Minority Leader, une question supplémentaire, de Jean Rex. Au fait, je crois que, là, j'ai besoin d'aller carrément, à moins, si j'ai mal écouté, mais, ce matin, la coïncidence, quand j'ai réveillé, j'ai mis la télévision, MBC, j'ai trouvé, qu'il y a une émission, qui peut passer à la télévision, le MBC, quand sa délégation, qui est sorti, Maurice, qui est venu, pour donner un coup de main, justement, dans la lutte contre, ce virus-là, et, il y a un docteur, 24 ans, qui est là-dedans, qui parle, le patient zéro. Ça veut dire, c'est l'indir, qui est là-dedans, qui est la maladie, qui est sûrement, il l'a depuis avant, mais pas encore détectée. Ça, je m'entendais, j'ai espéré, je ne vais pas mal écouter, mais, c'est ce qu'il nous dit, pour confirmer, c'est ce qu'il nous dit, c'est la vérité, ce n'est pas le patient zéro, ça veut dire, ce n'est pas la première personne, qui est le patient zéro, dans le rodoïque, qui est un homme, en cas, qui ne peut pas être encore détectée. Donc, pour vous dire, que, monsieur le commissaire Volbert, il y a une cause mentale, parément à l'Assemblée, il m'appelle ça le mensonge, dont on nous t'aime mensonge, il nous dit, si c'est la délégation même, qui est le patient zéro, à un certain moment, corrige-moi, Jean-Rex, ou Minority Leader, un moment, il dit que c'est la délégation, quand il n'est pas le patient zéro, alors qu'il y a une contradiction, le docteur Venkata Samy, qui vient causer, là, ce sujet-là, l'India m'aurait dit, qu'il a des pieds avant, mais pas encore détecté. Donc, ça suppose, qu'il y a une autre personne, qui a besoin de cette maladie-là, avant. Donc, aujourd'hui, nous trouvons comment, il y a un commissaire, ce gouvernement, qui est toujours dans une confusion totale, qui est transparent, mais nous trouvons, qui est caché de bonnes informations, qui est le grand public, beaucoup plus intelligent, qui est avec, ce qui est une recherche, qui est capable de faire, donc nous trouvons, qu'il y a un problème grave, au sein de ce gouvernement régional, avec le chef commissaire, l'Imamli, qui ne peut pas réussir à ce gouvernement. Moi, j'ai envie, peut-être, d'ajouter, un protocole, quand on détecte un cas, l'India qui, par exemple, si la personne qui est testée positive, la première chose, peut-elle faire des infections, puis-mégachons, sur la case, et si elle travaille, quelque part, elle se travaille, dans le jour, qui est un type avant, peut-elle faire des infections, également, dans cette bonne place-là. Malheureusement, on pose une question, supplémentaire, mais qui peut arriver, si jamais ça a détecté, les élèves, les étudiants, l'école. Et là, il y a, qui, c'est le même protocole, c'est-à-dire, pour faire des infections dans les écoles. Mais là, il y a une question supplémentaire, est-ce qu'il y a un courant, qu'il y a un enfant, au moins, une école, dans Rodrigue, qu'il y a un patient, qui est confirmé, et qui s'admettent, est-ce qu'il y a une infection, bien, des infections, dans l'école, dans Rodrigue, là, qui nous peut causer, il n'est pas au courant. Il n'est pas au courant, il n'est pas au courant, il n'est pas à faire, comme tout ça, parce qu'il y a un enfant, il n'est pas à maîtrise ce dossier. Mais au moins, quand on donne, ça, l'information, c'est-à-dire, 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 un commissaire responsable, pour vérifier, si ça fait le cas, il n'y a besoin de faire, de travail, pour assurer, qui a désaffecté ça, l'école-là. Mais malheureusement, ce qui a l'air, qui m'ont fait causer, n'est pas à faire, et il paraît, il n'y a pas à faire, 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 il n'y a pas au courant, ce qui n'est pas au courant. Donc, je vous dis, c'est-à-dire, un amateur, c'est-à-dire irresponsable, le commissaire irresponsable, parce qu'il m'a donné, l'information, il m'a reconfirmé, qu'il n'y a au moins, qui m'a donné, dans l'école de Rodrigue, qui m'ont testé positif, et qui m'admettent, mais malheureusement, jamais, jusqu'à l'air, parce qu'il n'y a aucun fuméation ou autre. Peut-être, l'Ibon, si j'ai pensé, c'est qu'il nous remarque, quand j'ai posé une question, à plusieurs reprises, le commissaire, il m'a dit, il m'a dit, il m'a donné l'information. Donc, par exemple, quand j'ai demandé, justement, si j'ai d'autres cas, qui n'est pas capable de gagner avant, il n'y a pas de symptômes, il n'y a pas d'informations quand il demande parce qu'il est dit qu'il est considéré comme patient zéro qui n'a le Maurice, il n'y a pas qu'il quitte l'hôpital, il n'y a pas d'aller sans permission, sans décharge. Et quand Nicholson pose la question, est-ce qu'il est au courant que sa patient-là avant le Maurice il n'y a pas d'informations si il n'y a pas d'informations c'est-à-dire que je prends la responsabilité et que je vais quitter l'hôpital et que je n'y a pas d'aller il n'est pas au courant et qu'il n'y a pas d'informations est-ce qu'il est au courant que sa patient-là, la police a pour mature, il n'y a pas de plainte pour lui informer pour lui informer qu'il peut quitter l'hôpital pour lui avoir de soins. Donc il n'y a pas d'informations. Donc la question posée est-ce qu'il n'est pas informé ou bien aussi il n'y a pas d'envie sélectif dans quelle information il n'y a pas d'une publique. Donc ça aussi nous pose nos questions. Mais quand il dit qu'il n'est pas informé il montre qu'il n'y a pas d'une grande faiblesse dans la maîtrise du dossier et qu'il n'y a pas d'un amateurisme dans la manière qu'il peut gérer ce dossier qui est très très important. D'ailleurs nous nous demandons aussi est-ce qu'il peut faire tracing et qu'il peut gérer quand il gagne sa passion qui se considère comme passion zéro qui Daniel peut dire docteur peut dire pas passion zéro est-ce qu'il n'y a pas d'un contact ? Il n'y a pas d'un contact qui dit qu'il n'y a pas d'un avant pour gérer qui s'en avrait même qu'il n'y a pas d'un maladie avant tout ça il n'y a pas d'un faire. Donc il montre un amateurisme total dans la manière que j'ai sa dossier la dengue dans Rodrigue. Donc moi je suis un leader comme moi écoute moi écoute Daniel Baptiste c'est une grande question qui évite pas une grande question c'est une grande cause qui est au P.E.T. nous t'entend dire respecter le Rodrigue c'est d'abord lui dire la vérité et là nous sentons que nous sommes pas gagnés l'histoire au complet. Jean-Rex Ramdali nous invite nous donne nos points de vue par rapport à tous équipés des BAP et bien sûr ajoute l'information qui est importante pour la population connaît. Oui à un moment j'ai envie d'ajouter un petit affaire à sa question là donc peut-être que le monde ne peut pas trop comprendre qu'il fait insister au patient en zéro parce que si nous ne connaissons que cette maladie soit aussi toutes nos stratégies qui nous peuvent développer là il y a une stratégie qui est capable d'un coup de l'épée dans de l'eau nous devons connaître exactement qu'une maladie est sortie parce qu'il n'y a pas de la maladie dans une région mais il peut proliférer dans l'autre région et d'ailleurs nous trouvons qu'il y a un cas qui peut déclarer qui fait déclarer dans ce 20 jours qui viennent là donc je n'étais pas pillé autour de Rodrigue il n'y a pas une région donnée donc il n'y a pas pillé donc ce qui veut dire qu'il a sa question de patient zéro là même si nous détectons un premier cas dans un endroit oui nous devons prendre une mesure dans sa région là mais en même temps nous devons faire sa recherche de patient zéro là pour qu'il nous connaisse toute maladie là pour qu'il nous élimine à la source parce qu'il y a Daniel l'équipe médecin épidémiologiste qui m'occupe qui est une bonne Rodrigue il passe dans plusieurs endroits il fait des tests des moustiques et vous connaissez un moustique là c'est ce femelle donc un moustique tique donc c'est ce femelle qui transmette sa virus d'un là il est capable de vivre jusqu'à 40 jours donc et si c'est un moustique infecté donc pendant 40 jours sa maladie là pour là donc si il est dans l'endroit pendant 40 jours ou peut-être dans un endroit côté de sa maladie là donc 40 jours combien d'immunes sont capables d'infecter donc voilà et c'est tout ce qu'ils veulent dire c'est ce qu'ils veulent faire donc à Maurice pendant 1 et 10 ils captent un moustique ils ont gagné des droits alors qu'il a Rodrigue dans l'endroit ils ont gagné jusqu'à 90 moustiques donc c'est une affaire très 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 grave très très série et toute la question de passer en zéro mais paraître que l'autorité locale il ne peut pas prendre ça en considération vous êtes à cause de détecter ça et de tester ça mais c'est la première donc c'est le même patient en zéro fini nous lave la main avec ça donc je comprends oui donc Jean-Rex Ramdali justement on a fait comprendre qu'il y a dans tout un aspect protocole qui vise à respecter dans toute cette gestion de la dengue et justement donc oui il y a beaucoup de questionnements dans le patient zéro mais maintenant nous retournons vers ce protocole est-ce que le protocole peut respecter comment on vit et d'après les strictures les paramètres qu'il met en place justement pour gérer les crises sanitaires de la sorte minority leader peut-être peut-être avant nous allons au protocole Rose pour dénoncer encore sa l'amateurisme avec laquelle le gouvernement actuel sous Johnson-Roustie pégère sa maladie dingue dans Rodrigue nous tient aussi de Monly dans l'Assemblée le fait qu'il est 5 juin les gains et confirmations qu'il y a un premier cas dingue dans Rodrigue comment se fait-il qu'il y attende 4 jours soit ce n'est que le 9 juin donc il y a l'information lundi ce n'est que le 9 juin vendredi qu'il se fait un premier High Powered Committee alors qu'il nous connaît justement qu'il y a sa protocole qu'il nous faut causer juste après qui est défini par le ministère qui nous servit pareil comment pour COVID donc nous gagne un protocole depuis Maurice et puis nous servit Lydon Rodrigue le protocole clair qui il y a dans Maurice il y a le Task Force ici il y a le High Powered Committee et ça il y a le plus vite et le plus souvent possible donc qui nous ne trouvez le 5 juin pour nous faire une information comme à dire il y a l'information après ce n'est qui comme un cap est augmenté nous pas oubliez qu'il y a aussi un lot patient Rodrigue qui il y a ce soin l'hôpital crève après il y a le plus il parle même il n'est pas l'admett apparemment mais il n'est pas il parle même à Maurice pour ce soin et quand arrive Maurice il y a testé positif aussi donc quand arrive vendredi ce matin quand il y a une confirmation 4 cas officiels il y a la qui il y a le High Powered Committee et ce qui est encore plus aberrant vendredi passé c'est de faire un premier High Powered Committee et là aujourd'hui nous le 15 juin a l'air qui nous peut causer pour qu'on gagne une deuxième rencontre du High Powered Committee donc c'est un amateurisme total une gestion dans le flou et que nous nous gagne l'impression qu'il y a un commissaire qui prend une décision chacun qui prend une décision comme un fou qui va dire qui va faire chacun de tout ce sens alors que le High Powered Committee les réunit tous les stakeholders tous les partenaires sanitaires le tourisme la santé tous les représentants de les partenaires économiques parce que c'est un sujet de grande préoccupation pas seulement dans la santé mais aussi les points ils les font cascades dans d'autres secteurs si ils ne peuvent pas faire attention donc l'amateurisme totale de Johnson-Roustie dans gestion la dengue et l'amateurisme totale de Johnson-Roustie parce que c'est le chef commissaire c'est lui qui donne direction et nous nous croient qu'il peut aller chaque deux jours le High Powered Committee t'y bise un besoin et là ça nous dit nous apprenons qu'il n'en peut dire 15 cas c'est sûr c'est qu'il y a 12 d'immunes qui ont déjà admetté à l'hôpital de la ferme et nous pétendez qu'il y a 15 cas est-ce qu'il y a 15 parce qu'il y a aussi encore qu'il y a un amateurisme confusion et c'est qu'il y a encore commissaire dans l'Assemblée leurs questions supplémentaires quand nous demandons qu'il y a des patients qui gagnent qu'il y a des pays isolés et les dianos les pays isolés la ferme les dianos ils ne préparent 17 places pour la ferme et les dianos qui si la ferme pas assez les pour convertir le centre de jeunesse de Baladirou en un centre d'isolement encore et le monde vous rappelle qu'il y a un autre qui fait quand nous on gère Covid nous on gère Covid nous on gère Baladirou en un centre d'isolement donc aujourd'hui on peut faire même affaire et ce qui est encore plus aberrant quand nous causons encore confusion et mensonge à aucun moment je ne lis pas à dire dans l'Assemblée qu'il y a pour aussi gardé certains patients dans l'hôpital Crève-Cœur et qu'il y a d'un patient qui depuis hier est non patient qui gagnent testés dingues positifs pas admis à la ferme mais admis à l'hôpital de Crève-Cœur ça l'information à l'épanne de nous dans l'Assemblée dans que circonstance et non patient peut admettre Crève-Cœur dans que circonstance peut admettre la ferme donc autant de confusion autour de la gestion de ce dossier autant d'informations non communiquées et c'est là aussi que encore une fois nous pensez il est important nous récausent le protocole parce que le protocole fait à la part belle à l'aspect de la communication la sensibilisation et l'éducation de la population donc voilà un peu en gros aussi d'autres points qui m'ont pensé c'est important de nous soulever et quand nous vous cause le protocole aussi nous posent les questions l'orbaine fumigation qu'il peut faire je demande lui par exemple est-ce qu'il ne fait la fumigation au niveau de l'hôpital de Crève-Cœur l'India oui mais la question demeure est-ce que c'est vrai est-ce qu'il ne fait la fumigation parce qu'il ne peut oublier qu'il y a d'autres processus qui se fait l'orvis hiding donc nous n'utilisons la fumigation l'India qui fait la fumigation et il y a encore un autre aspect du protocole qui nous peut être quand un dîmon identifie un test positif à la dinde comment nous faire pour tracer un dîmon pour contacter les autres dîmons autour du lit qui a gagné sa maladie là et nous t'inons en compte qui n'est pas à gagner sa maladie là avec sa dîmon là nous t'inons encore une question supplémentaire qui est bien importante parce que le patient premier patient qui est détecté positif à la dinde qui est sur au tiroir qui est testé positif dans Maurice sa première patient là il y a un dîmon pour rappel il n'a admett dans l'hôpital crève-cœur le 31 le 1er le 2 dans l'hôpital crève-cœur il n'a admett il n'a pas dans les autres patients qui l'ont il y a un même un staff qui travaille le protocole dire clair qui oublier contacté ça il y a un dîmon avec qui il y a un dîmon il y a un contact et quand il nous demande le commissaire de la santé est-ce que le service de la santé il prend contact avec sa ban il y a un dîmon qui t'admett dans l'hôpital au même moment que sa patient qui est détecté positif à la dinde il y a un dîmon il n'y a pas d'informations dans ce sujet là encore l'information importante qui démontre qu'il protocole ne peut pas suivre ne peut pas respecter et qui démontre que la gestion peut faire de manière plus qu'amateuriste alors merci confusion ou mensonge donc il y a une question aussi que le docteur Agathe t'y posait donc quand il t'y a dit comme ça que si la situation actuellement il est sous contrôle et vous connaissez le commissaire tout le temps il il y a un petit peu pour montrer montrer l'estoulement montrer sur la force et l'indir où il faut donc la situation est sous contrôle donc comme si il y a une inquiétude pour gagner par rapport à la maladie et pour moi ça c'est un gros mensonge parce que comment nous trouver là le nombre de cas de plus en plus il peut augmenter donc on espère qu'il n'y a pas de pas gagner une complication et prendre de pas de précaution donc faire de pas de nettoyage mettre de pas de la crème donc de pas de l'ins que nous ne sommes pas pas de pas de pas parce que si d'ailleurs le minorit il y a donc si nous vous comptons les mesures qui sont gouvernements là donc nous vous trouvons nous dans un schéma qui n'est pas trop correct et oui donc en gros c'est ça donc je j'ai envie de rajouter une petite affaire par rapport à sa question cote cote français tu dis allez comme ça vous pouvez dire officiellement vous détectez sa maladie là le 5 et vous pouvez faire un HPC donc le 9 donc là il est très irrité donc il a le rôle dans l'exemple il a dit qu'apparemment il y a un rapport en 2021 alors dans 2021 nous préoccupations c'était Covid c'était pas la dengue parce qu'il y a la dengue même à Rodrigue donc il y a un rapport avec la musique donc il prend ça en considération je ne sais pas quoi et la même donc dans l'excitation dans l'émotion il laisse sa phrase la sortie il dit comme ça depuis 14 jours nous détectons ça à Rodrigue donc si les 13 nous dis les 13 il peut causer donc depuis 14 jours ça veut dire depuis avant les 5 bien avant les 5 donc depuis le 31 mai donc je dis déjà fini qu'il est dans ça et d'ailleurs nous connaît il y a un appareil qu'il commence à distribuer dans l'hôpital il y a un appareil VEP tout ça depuis bien bonheur donc je dis déjà au courant et après vous pouvez nous dire qu'il n'y a pas de cacher de nourrir à la population et d'ailleurs on va trop comprendre qu'il fait à chaque fois il peut vivre ça à faire donc nous n'y a pas de cacher de nourrir nous n'y a pas de cacher si tu n'as pas de cacher tu n'as pas de cacher pour rappeler ça la journée donc il y a un appareil derrière ça donc nous pensez nous qu'il y a des affaires qui ne peuvent pas cacher pour faire du monde croire qu'il est tous sous contrôle donc voilà merci merci Jean-Rexam Dali ça fait 14 jours là beaucoup il n'est qu'il vit naturellement donc c'était bien qu'il vit naturellement au courant aujourd'hui et bien sûr une affaire bien importante une demande de la population prendre précaution mettre de la crème mais est-ce qui est dans la crème pour mettre Daniel Baptiste c'est ça la question la grande question qui nous faisait poser est-ce que la crème là est disponible est-ce que c'est un sujet qui le hype est-ce qu'il a communiqué par rapport avec ça qui peut justement informer la population quand on peut gagner ça quand on peut gagner ça et comment on peut servir ça Daniel Baptiste donc justement Rose c'est là encore une fois que nous faisons la confusion totale que il y a un commissaire qui peut nous croire qu'on a fait passer sur la tête de l'annoncer sans qu'il consulter les techniques sans qu'il y ait avec les autres départements pour assurer qu'il sait qu'il y pétit et pourquoi pas le faire c'est vrai en grande pompe l'annoncer et Moudi Javier c'est très bien lors de la conférence de presse ce qu'il a fait et il y a envie de prendre la crème moustique c'est disponible à l'hôpital or aujourd'hui même on a besoin pas moins ce qui est trois personnes qui font déranger spécialement voire la crème dans l'hôpital mais malheureusement quand on arrive là-bas à ce grand étonnement la crème n'a pas et en plus c'est une famille qui normalement la crème là aussi d'après la formation lui fait gagner pas supposé ne gagner comme ça parce qu'il y a tout aussi un protocole ça veut dire ça dispense ce format là il pas supposé ne donne la crème comme ça donc pour vous dire que le commissaire avant il y a une ancienne affaire il n'y a même pas 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 comment il donne ça qui est capable de gagner ça et qui compte c'est qu'il n'y a même pas avant qu'il annonçait le fait qu'il n'y a même pas de la dégla donc aujourd'hui nous trouvons que c'est vraiment une gestion catastrophique et là c'est là justement que nous cause un aspect très important pour la gestion de sa maladie de la dégla c'est la communication comment cause avec les peuples et qui besoin et assurer aussi qu'on peut dire quelque chose ça donne confiance à ce service là mais aujourd'hui quand nous avons un communiqué qui a été tiré le jour il y a un communiqué car au Péli à l'île au l'écran nous trouvait il y a une honte pour moi parce que c'est une assemblée régionale pour ses exécutifs officiels avec tout ce bon de fautes qu'il y a là-dedans parce qu'il y a un commissaire pour faire un temps autour des écoles par exemple à l'air qui nous peut causer pour qu'on puisse tout ça et en plus de ça nous peut trouver qu'il y a un document dans un collège dans sa langue qui est préparé par la République quand il présente qu'il fréquence parce qu'il y a un fumé garçon pour le désaffecter dans l'école tout ça il y a une fréquence qui est causée et ça aussi malheureusement ce qu'il y a dans l'école même quand il y a un enfant qui est d'un ce n'est pas fini de faire travail donc pour montrer qu'il y a un ce qui peut dire avec ce qui peut faire les pas d'un correspond et c'est là que si il y a une bonne gestion de la d'un le commissaire doit revoir toutes ces méthodes et tous ces systèmes de communication parce qu'au final il y a un enfant qui est responsable de ce qui fait passer quand il y a dans la crème ou bien d'autres se demandent est-ce qu'ils pouvaient faire fumé garçon parce qu'ils nous n'apprennent qu'ils ont plusieurs villages du pays aujourd'hui ils ont détecté des cas ils ont dans les autres endroits donc là quand il y a un enfant de fumé garçon il y a même une confusion totale et nous nous supposons faire ça pour qu'on gagne l'information précise comment passer qui peut faire comment faire donc la communication est faille le gouvernement la faille le commissaire de la santé faille et vous croyez s'il continue ça c'est mieux qu'il y les rendent sur les rendent sur le palais donc merci Daniel Baptiste surtout on prend sa protocole là mon protocole c'est communiqué qui est à l'écran et qui justement on peut faire ressortir qui qui va nous en faire et qui va nous faire Minority Leader nous donne la parole l'eau sa sujet qui nous est causé actuellement pour faire au point donc je crois Daniel Baptiste c'est une cause bien l'eau sa volée de communication d'ailleurs comment nous dire dans le protocole qui est bien défini de dire comment la communication est régulière est aussi dans son aspect de la dengue c'est très important qu'il y ait une autorité de mettre une action concrète en oeuvre humiliation ainsi de suite je crois que le rôle clé c'est l'action de chaque citoyen chaque dimoune dans la population et ça nous trouvons qu'il ne peut faire assez pour dire à un dimoune comment faire qui est bien faire pas bien faire assez et pas assez régulièrement donc pour nous si cet aspect de communication n'est pas réussi à ce moment-là la lutte compte d'un pour un échec et que nous nous prenons beaucoup plus de temps qu'il ne peut être capable éradique sa maladie d'Anna Rodrigue donc moi je crois que le commissaire nous rappelle quand nous t'invite la COVID nous t'invite une cellule de communication bien spécifique qui t'invite tout l'aspect de communication aux réseaux sociaux qui est l'information qui est l'on peut diffuser en termes de nombre de cas qui peut évoluer en termes de conseils pratiques qui est l'on prend nous t'invite des flyers qui nous t'invite faire nous t'invite une communication bien organisée avec l'école les audits tout ça ne peut pas faire donc tout retourne à la case départ c'est que le High Powered Committee ne peut pas fonctionner comme ça donc tout peut retourner à travers le High Powered Committee ne peut pas fonctionner comme ça ne peut pas prendre le temps pour assiser pour gérer systématiquement ce qu'il faut faire comment faire pour gagner une approche intégrée par rapport à la lutte contre ce virus donc encore amateurisme et quand il y a amateurisme automatiquement ne peut pas avoir une confusion donc pour nous nous peut demander qu'il y a ce gouvernement dans la manière qui gère ce dossier nous avons l'impression que nous pouvons faire business as usual tout à fait normal nous pouvons continuer notre routine sauf nous t'en dire l'adjoint ou chef commissaire peut gérer ou peut-être gauche droite peut donner instruction tel groupe d'immunes pour faire fumigation dans tel endroit ainsi de suite donc mais peut-être une approche coordonnée peut-être une communication parce que même quand il vient dans un village il tient pour autant que le village aussi au courant quand il vient de fumigation donc communication fait l'éducation sensibilisation fail et ça il peut amener un échec dans la lutte contre sa maladie merci minorité leader et nous tout connaît comment on peut dire que la population donne un grand rôle pour jouer dans sa combat contre la dengue et pour qu'il jouait ce rôle il faudrait qu'il l'armer pour qu'il soit capable d'amener ce rôle donc Daniel Baptiste toujours et dans quelques points pour ajouter à l'aspect protocole donc Daniel Baptiste l'écoute donc protocole et communication les deux les pourrêt parce que tous ceux qui pour communiquer les émanent les émanent des outils depuis ce qu'ils prévoient dans le protocole ça veut dire le protocole c'est un document qui peut écrire qui va une étape qui va une quelque chose que vous pouvez faire quand nous faire face à ce problème donc il y a un étudiant on trouve il affiche quelque chose à l'écran par exemple il peut dire quand est-ce qu'il nous commence à faire un fogging ça veut dire fumigachant pour faire moustique à aller tout ça les causes qui commencent dans une zone dans la case dans le bureau dans l'isine dans l'école immédiatement ou plus vite après qu'il finit dans les suspected cases mais là c'est pourquoi nous verrons l'accent et il nous fait dire ça pour nous attirer l'attention de l'autorité là mais dans ce protocole là l'idia a soon as possible after suspected the thing in a fever case from bacteria had been reported et là dans beaucoup l'endroit quand ils nous rapportaient c'est ce qu'aujourd'hui il faut encore faire le travail ça veut dire il y a un problème avec nous l'équipe de l'Assemblée régionale et c'est ça qui est HPC le High Power Committee les besins réglés et réduits de plus vite donc qu'est-ce que c'est HPC il y a un peu plus avantage par rapport au task force qui est allé en une cause le task force dans maurice c'est le ministre de la santé qui se donne tout bien différents au gradé de différentes commissions qui concernaient par le problème comment aller à la minorité des leaders indiens comme la commission de la santé l'agriculture l'environnement le tourisme l'éducation le business et tout ça il y a un rôle pour jouer dans sa travail dans sa combat pour nous lutte contre justement un moustique qui fait gagner sa maladie de la dingue mais si sa base n'a même pas pu faire comment nous sommes capables de croire que ce gouvernement s'est allé dans sa lutte c'est sa première question quand on nous fait suivre un peu d'après le protocole par exemple sa commission HPC comment vous dire non seulement vous n'avez pas de vous grader mais vous n'avez pas de commissaire concerné le commissaire du tourisme par exemple ce qu'on a dit le pédoromie tranquille alors qu'il m'est content quand même le président de l'ATR l'indicose le pédiaire pour prendre une mesure mais c'est pas partout l'établissement touristique fait partie par exemple de l'ATR mais qu'en est-il de ça les autres qui est dans l'établissement touristique qui est dans l'ATR donc le commissaire du tourisme dans le protocole il est clair il y a une responsabilité pour être capable de faire une coordination pour aider l'établissement touristique qui connaît qui va être précochant qui va être des affaires ou si jamais il y a des affaires détectés là il y a un président de l'ATR il y a un président de l'ATR nous pouvons demander l'autorité nous pouvons demander l'Assemblée régionale mais c'est grave c'est grave alors qu'il y a un high power committee c'est ceux qui utilisent qui prennent le devant qui appellent tous les gens concernés et ils vont faire de l'information pour passer comment besoin pour ne pas prendre des décisions voulues donc c'est vrai beaucoup les gens nous disent parfois les manas travaillent les hôtels mais nous nous pouvons dire non nous pouvons ouvrir l'ATG parce que c'est une affaire qui est tellement grave il y a une incidence terrible où imaginez-nous si demain nous devons un problème dans l'industrie touristique affectée encore après qu'il finit nous connaît la COVID avant si à cause de la dingue si il y a une mauvaise gestion ça n'est pas tout dans Rodrigue si nous n'arrivent dans un pays les touristes dans un pays où vous connaît tu n'as pas de celles et d'autres qui font marcer dans nos pays donc nous nous posons une question qui peut arriver nous donc c'est pourquoi nous trouvez l'heure est grave c'est un gouvernement irresponsable amateur et qu'il n'y a pas qui prend d'autres responsabilités comme en besoin donc nous 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 souhaitons et surtout réfléchir et prendre des décisions qui besoin merci Daniel Baptiste je me disais auparavant il y a une question qui nous posait 14 questions supplémentaires et dans l'Assemblée aussi nous connaît qu'il y a une limite de temps qui donnait donc il y a une question qui peut nous poser aussi et surtout qui fait l'opposition si choisir il ne trouvait pas autant que cette question là être déposée à l'Assemblée donc je crois peut-être si il y a une question qui nous pensait aussi importante qu'il nous posait avant qu'il n'y ait l'autre question qui nous est non c'est Daniel il n'aborde le côté économique ça nous une question qui nous n'est pas le temps pour demander comment on peut discuter sur ce sujet-là peut-être nous vous guérons l'occasion aussi après de poser d'autres questions sur le chef commissaire qui vous capable de répondre un petit peu plus dans les autres domaines aussi mais maintenant une question que nous tu es posée lors du produit qui produit peut servir pour faire fumigation qui faire peut-être peut-être un technicien si il n'est capable de afficher sa document au produit qui faire parce que nous croyons le important qui nous guettent dans l'ensemble de manière à ce qu'il a attention des mains nous éradiquent dingue nous nous réussissons faire dingue aller la maladie qui est très important pour nous faire libre pour les humains mais de l'autre côté après nous affecter nos secteurs agricultures nous t'y poser une question est-ce que ça produit qui peut servir l'india aqua caoutrine et quand nous nous demandez est-ce qu'est-ce un produit chimique parce qu'on nous connaît aussi nous peut promouvoir Rodrigue comme une île écologique et nous connaît aussi un produit chimique néfaste dangereux pour les autres types de d'insectes par exemple l'abeille une mouche du miel c'est un produit qui n'est pas dangereux pour l'abeille donc nous affichons à l'écran le produit aqua caoutrine et quand nous faisons une recherche l'eau aqua caoutrine nous pose nos questions si c'est le même que peut utiliser dans Rodrigue parce qu'il a une recherche qu'il fait en fonction de sa tiboutelle qu'il nous connaît et servis les dire qu'il est dangereux de bise donc est-ce que le commissaire répond vrai est-ce qu'encore une fois pas un mensonge parce qu'il a quoi caoutrine selon ma recherche nous fais leur internet pas un document peut dire qu'il est dangereux pour l'abeille et nous nous trouvons ça dommage si l'in vin cause menti si ce pan prend ça en compte parce qu'il peut avoir l'impact très négatif dans la production du miel dans Rodrigue donc là aussi nous demande le commissaire le conseil exécutif le chef commissaire si ce n'est pas une pensée qui est très important de rectifier le tir le plus vite possible parce qu'attention que nous tirons un problème nous créons l'autre problème et les pour néfastes pour l'industrie touristique pour l'apiculteur pour la production de miel dans Rodrigue merci minority leader est-ce qu'un parmi les deux intervenants récentes la question ajoutée par rapport aux questions non posées c'est bon donc par rapport à à sa produit là il ne faut pas nous penser que les abeilles comme si il concerne seulement l'apiculteur parce qu'un abeille le rôle dans la nature c'est pour faire pollination donc ça c'est une affaire donc ça veut dire demain si nous avons l'abeille et moi avec ça un produit là nous avons légumes même nous ne gagner tout vrai donc il pas c'est côté du miel il affecte la communauté planteur et ça il très très dangereux donc nous fais bien attention donc nous pas connaissez au niveau Maurice mais avec les autorités nationales qui les alternatifs si à part d'un produit comme ça voilà peut-être peut-être une question qui nous pagnait l'occasion causée à l'assemblée rose c'est par rapport au contrôle des passagers oui ça c'est important nous connaît par exemple qui est austral qui vient direct depuis la réunion nous connaît qu'à la réunion donc très souvent il y a un cas de dengue donc nous n'avons l'occasion parce que le temps permet qui protocole peut mettre en place par rapport à la réunion mais nous trouver aussi que dans Maurice aussi il y a un cas aujourd'i comment un suivi peut-être pour et puis donc là aussi c'est de là que encore nous dénonce l'absence de sa bonne communication parce que si le High Powered Committee Zouen prend en compte toutes ces questions et communique avec la population qui peut faire par rapport à la réunion la réunion donc nous les les l'étipo important pour la population et nous sentons qu'il y a d'autres craintes parce que il y a un nombre grandissant de patients de Rodrigue en une semaine il y a 15 cas donc il y a plus que 12 parce que 12 à la ferme et non à crève coeur mais sa vitesse peut proliférer et il y a vol pour Rodrigue pour Maurice est-ce qu'il demain ne vous dire qu'il nous peut contaminer Maurice si nous ne faire attention à ça bien il est capable aussi être dans une situation bien difficile et délicate en même temps je pense aussi au dit après qu'il a une question à l'assemblée une réponse au nombre de tests rapides qui à la commission de la santé est non le commissaire donnait nombre à l'assemblée mais ce qui est drôle après il y a plusieurs démons qui témoignent comment il y a l'hôpital il y a malade la fièvre la fièvre faute avec en gros symptômes dingues et qui testaient négatif covid mais pas un test dingue avec ça il y a là plus de médicaments qui donnaient normalement pour la fièvre donc une autre question qui n'est pas une occasion posée nous connaît qu'en ce moment il y a un gros problème de médicaments en général de Rodrigue est-ce qu'il y a l'anti-douleur le médicament qui servit pour traiter l'immun qui gagne dingue nous connaît beaucoup plus l'anti-douleur est-ce qu'il y a la quantité parce qu'il y a encore une fois il y a me croise qu'il y a devant l'hôpital de Montlubin qui dit il y a l'hôpital il y a pan et pan à do donc autant de questions qui nous peut poser encore une au niveau du High Powered Committee pour gagner un suivi mais surtout pour prendre une décision immédiate pour qu'il nous attaque ce problème comme besoin immédiatement donc justement j'ai une cause qui va attaquer et je retourne vers Daniel Baptiste qui la dernière fois dans la dernière radio il aborde le fait qui est dans mon lab qui autour de l'hôpital pas étarie et qui peut-être qu'elle a une source car j'ai comme en créol un nick pour mon moustique Daniel Baptiste dit qu'il y a amélioration de la situation qu'il y a une action qu'il vous constate malheureusement là je crois si il y a un qui contente de faire de faire faire de avec son l'équipe qui n'a pas de sa ve dire où il y a vraiment ça m'est pour trouver la vie vous rappel dans une dernière crise dans secteur de la santé comment nous nous avons des problèmes qui sont e là je montre une photo comment l'hôpital Montlubain est dans la casa grand l'air pour faire la pharmacie partout et ça je même vous dire comment il a les pensées pour les déch pour les airs nourrir l'abattement et les l'air nous ça c'était peut-être c'était comme un joke mais c'était un cri malheureusement après Après, je pensais que j'avais pratiquement un mois d'épouser les nichons là. Cet après-midi, j'étais à l'hôpital Mont-Luvin, à l'hôpital Mont-Lébla, ils viennent aux plus grands pauvres. Ça veut dire qu'aucune action ne prend pas malgré le fait qu'il y a une cause ça et malgré le fait qu'on connaît qu'ils sont au courant. Parce qu'il y a un ami qui vient là-bas, qui vient de dire qu'il ne peut pas critiquer. Donc, je me pensais qu'il fallait prendre une action, tu peux penser qu'il fallait dire qu'il y a un travail simple, ça veut dire qu'il nous informe, nous voulons faire ce travail là. Il n'arrivait ça, même Michel qui dit aussi, il n'y a pas un bon travail et d'ailleurs ce travail ça. Il n'y a pas un camion à l'Oxane, il n'y a pas un place aussi, il n'y a pas un bout d'élo à qui m'il est. Il n'y a pas un métro à l'Oxane, mais il n'y a pas trouvé qu'il y a un peu d'élo à qui m'il est. Donc, vous pouvez demain le commissaire, descendre sur l'équipe, demain, si il croit nous pour qu'on monte, il n'y a pas un bon travail là. Alors, quand l'hôpital Mont-Lébla, il n'y a pas un état d'élo, il n'y a pas un état d'élo, il n'y a pas un état d'élo, parce qu'il n'y a pas un état d'élo, il n'y a pas un état d'élo, dans l'hôpital Mont-Lébla. Donc, ce sont des mauvais élèves, je ne peux donner l'exemple, c'est pourquoi je n'ai pas dit, à ce que M. Goulbert, il n'y a pas un état d'élo, parce que je n'ai pas donné l'exemple, alors que je n'ai pas dit, vous pouvez nettoyer votre cour, ou l'hôpital, l'endroit central, quand vous avez dit, il n'y a pas un problème de santé, et je parle de la santé, mon père, là-bas même, c'est une maladie, que je ne peux pas aller plus. Donc, malheureusement, nous trouvons qu'il n'y a pas un gouvernement irresponsable, et je n'ai pas fait faire ce qu'il n'y a pas besoin de faire, je fais juste causer, et c'est plus grave, mon père dit, c'est même paresseux, mon père met un plan d'opérationnel pour la prévention et la contrôle de la chikungunya dans la République de Maurice. Ça existait, c'est un document-là, il est disponible au Internet, si vous trapez, ou vous trouvez, ce n'est pas un document secret, et ça veut dire qu'il y a énormément d'affaires qui, évidemment, nous a adapté pour Rodrigue, et c'est le rôle du HTC. Moi, par contre, si je peux même ouvrir ça, vous êtes un coudé, il a adapté ce rôle. Si je trappe ce document-là, je peux trouver, nous pouvons aussi être capables, faire face, et nous sommes capables, beaucoup plus facilement, contrôlent sa maladie-là, parce qu'il y a tout, comme Rodrigue, qui a envie de sa maladie-là, il est radiqué, il est fini d'y aller, il faudrait toujours prendre sa responsabilité, à commencer par l'autorité. Donc, c'est un mauvais élève, c'est un paresseux, c'est un amateur, c'est une cause, c'est une cause qui met une confusion, et beaucoup de mensonges, dans ce qui se fait dire, et c'est ça qui peut faire, malheureusement, plus gros danger, c'est un plus gros problème qui vous fait qu'il n'est pas pour capables, combattre ça, problème qu'il peut faire face, et qui capables, il a une conséquence terrible, 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 et l'eau, la santé publique, et l'eau, l'économie du pays, et l'eau du pays, dans une manière plus générale, plus large. Donc, Daniel Baptiste, c'est sa opération, elle est déjà disponible, donc, mon pensée, elle est dans l'intérêt, des Rodrigues, qui, les autorités, c'est de consulter sa plan-là, et bien sûr, adapter, elle est à la mesure de Rodrigue, et d'après la réalité, Rodrigues. Nous arrivons à une heure, dix minutes de l'émission, ce qui, nous allons utiliser l'aide, c'est un point pour ajouter, avant que nous fassons un dernier tour de table. Donc, peut-être que tu as envie, surtout questionner, mon lien, c'est-à-dire là, mon besoin, de fonctionnaires, qui, je suis impliqué, dans mon travail, dans mon, dans mon, dans mon branche, dans certains endroits, dans Rodrigues, donc, parce que c'est mon général worker, qui est une mesure, comment dire, une mesure de contribution à profit, pour la lutte, contre sa moustique, qui peut faire, gagner une maladie dingue, et, je peux dire, par exemple, faire ce tal d'un bois, pour elle, coupe une branche, sans la crème, qui est une protection, parce que, si, il peut faire ce tal, dans ce moment, l'endroit-là, pour faire fumigation, ça veut dire, dans ce moment, l'endroit-là, c'est l'endroit, dans le voisinage, il est un cas de dingue, ça veut dire, le moustique, il est présent quelque part, à ce moment, on va envoyer le fonctionnaire, là-bas, ou bien, l'employé, des compagnies, sans protection, est-ce qu'il est normal, est-ce qu'il est normal, est-ce qu'il ne peut pas, c'est une équipe, pour qu'ils, aussi, pour faire le travail, comme on a besoin, et, surtout, il est aussi, il peut questionner, est-ce qu'il est, un policymaker, peut écouter, un technicien, c'est un technicien, c'est un technicien, c'est un technicien, qui ne sont pas capables, à cause du politiciens, ou du commissaire, ou qui décident, comment ils doivent faire, le technicien, il est un technicien, qui fait un technicien, à divers niveaux, on peut dire, il est un niveau médical, technique, mais qu'il n'y a pas, au niveau, justement, fumigation, il n'y a pas, au niveau, justement, de l'élagage, est-ce qu'ils ont dit, le technicien, le technicien, peut-il écouter, pour qu'il le travaille faire, ou bien, le politicien, le policymaker, le commissaire, il peut décider tout, et tout ça, c'est une faiblesse, qui peut amener, nous vers l'échec, dans la lutte, qui nous peut amener, si nous ne pouvons faire attention. Exactement, moi, je vous ai dit, d'un genre, X-Ramdali, ou c'est dans un point, ou quelque chose, à ajouter, par rapport, ce qui vient d'être dit, avant, nous arrivons, à notre tour d'étape. Juste pour, juste pour dire, donc, Daniel, c'est un peu comme ça, là, nous trouvons une photo, de la pharmacie, l'hôpital Mont-Libain, avec ce bac labou, et l'herbe, qui vient grand derrière, donc, il veut dire tout. Exactement, donc, je crois, une photo bien parlante, et que nous trouvons amélioration dans sa côté-là aussi. Sinon, on me croit qu'il nous, les membres de l'OPR, il fait un joli portrait, malheureusement, il fait un joli portrait, il est joli, mais en même temps, il est malheureux, pour dire qu'il est dans beaucoup de manquements, il est dans beaucoup, quelque chose, qu'il faisait un revoir, pour qu'il gagne le combat contre la dengue. Donc, sinon, nous ferons un tour de table, nous commençons avec Jean-Rex Ramdali, elle nous dit à nous le mot de la fin, et qui message, maintenant, pour la population de Rodrigue? Moi, je veux dire qu'il est malade là, donc, tout le monde est en train de prendre en lien au sérieux, donc, même si, d'ailleurs, ça a épidémiologiste là, donc, l'équipe qui est en train de dire là, je peux dire que, quand il est une jeune, il est en train de dire qu'il est en train, il est en train de dire qu'il 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 est en train de dire que nous n'avons pas. Donc, ça, c'est, il est capable de dire quelque part, mais, nous devons toujours imaginer que ce sont des jeunes qui sont un peu plus faibles, qui sont 2, 3, 4% des jeunes qui sont capables de développer des formes très, très graves et qui sont capables de faire des complications. Donc, des jeunes, des jeunes malades, des jeunes parisiers au travail, des jeunes, la santé fragile sont capables de faire des complications graves, et surtout, il n'y a pas de problème pour nos secteurs touristiques. Tu as bien connaît qu'un pays, si ça, c'est un cas qui est proliféré, donc, les touristes, ce n'est pas pour venir. Donc, il nous a besoin de faire très attention et d'attaquer ce problème-là le plus vite possible et le plus sérieusement possible. Donc, c'est pour ça qu'il nous l'a sorti, pour qu'il nous dénonce un peu les affaires qu'il peut faire et en même temps aussi, donner un petit peu nous l'expérience parce qu'il nous passe dans la COVID. Donc, la COVID est tout à fait nouveau, donc, c'est un pays qui a déjà réuni, qui a déjà vécu. Donc, nous, nous, nous avons l'expérience là, nous, nous avons l'expérience qui nous a gagné avec la COVID pour qu'il nous éradiquer ce malade au plus vite. Donc, moi, je vais la population suivre les consignes, nettoyer cette bonne de l'eau qui est stagnée dans la petite boîte, etc., pour qu'il nous évite de la prolifération sans moustique là. la vie est la vie que tu as besoin pour qu'il nous évite de la piqure aussi. Donc, voilà, c'est un peu ça le message. Donc, Jean-Rex-Ramdali, merci pour ce message que tu invites la population pour être partiprenant et pour prendre une précaution qui s'impose. Il ne faut pas nous croire trop fort, il faudrait qu'il nous pense les autres et qu'il nous pense nous-mêmes aussi pour qu'il nous gagne le combat. Daniel Baptiste, au mot de la fin, et peut-être un mot à la population. Bon, moi, j'ai envie de dire qu'il nous vraiment dans une bataille et la lutte extraordinaire contre l'armée de moustique. qui risquait capable de faire beaucoup de taux, un petit bébé qui piquait, qui capable de piquer vraiment pour nous d'une certaine façon, tout nous l'économie, mais malheureusement, pour l'école, l'armée, nous connaît qu'il nous tout, nous sommes capables de prendre nos responsabilités comme on veut. On connaît, il y a beaucoup de gens qui commencent à faire libre, mais si je fais de commencer par le gouvernement, c'est pas de prendre notre responsabilité. Donc, laissez-moi demander la population de Roderick, nous ne sommes pas de problème de santé publique, nous prenons les précautions nécessaires pour qu'ils nous puissent en paix de moustiques pour qu'ils puissent de moustiques. Nous ne prenons de l'eau à la traîne, nous ne prenons les affaires à la traîne, pour qu'ils encourager la prolifération en moustique, nous détaillons l'air, la brousse, la branche qui n'est pas nécessaire à côté de la traîne, nous prenons nos responsabilités, nous prenons l'affaire en main, nous prenons le pays dans la main, parce qu'ils nous connaissent que si nous contre ce gouvernement-là, nous risquons les tempales réalisés ou trop tard. Donc, nous démons de tout pour qu'ils nous déroutent ensemble et nous surtout nous faisons de notre recherche parce qu'ils nous connaissent dans Internet, malheureusement, comme un problème de communication, l'Assemblée régionale, malheureusement, c'est qu'on dit ce qu'on commence à mettre une campagne agressive de communication pour mettre à la traîne, pour que tout le monde a pris sa prise de conscience et nous nous faire lire, nous sentir que c'est important pour nous faire lire et l'espanisme après qu'arrive le moment de donner une bonne correction. L'autre fois, c'est qu'ils sont plus compétents pour qu'ils nous mettent de l'autre, pourquoi les gens trouvent qu'ils sont pour qu'ils allaient, pourquoi ils ont la honte pour qu'ils se trouvent la population qui prend le pouvoir lui-même pour les blaguer contre ça. Un gros problème qui ne peut faire pas ça parce que l'autorité est incompétente par les prendre au sérieux. Donc, ils sont pour qu'ils allaient pour qu'ils même. C'est ce qui nous peut attendre de l'autre les peuples le pouvoir. Merci, Daniel Baptiste, pour ce message très fort que peut situer la responsabilité des autorités dans ce grand combat contre la dengue. Maïne, l'autre, l'idée, pour la fin et surtout le mot important à l'adresser à la population. Donc, peut-être, moi, Moutia, souhaiter qu'il y ait le plus vite une recherche démontrée qui est sa qualité moustique qui peut cause la dengue dans Rodrigue parce qu'il paraît qu'il n'est pas nécessairement le même behavior, la même manière de comporter sa moustique quand il est dans Rodrigue, dans Maurice ou la Réunion. Donc, je souhaiter qu'il y ait une recherche capable de permettre de nous connaître ça au plus vite qui est la qualité moustique, qui est ce behavior. À ce moment-là, il vous permet aussi d'un technicien capable d'amener le combat encore mieux. Parce qu'il y a un peu plus par exemple et dans certaines recherches montrées qui moustique l'agir de telle heure à telle heure, de trois heures à 19 heures et qu'il n'est pas nécessaire que Rodrigue fonctionne pareil. Donc, nous souhaiter que ça nous gagne la lumière ou que ce soit un sujet-là. Et en même temps, Moutia a aussi souhaité dans un moment très important que nous devons passer par la Dengue qui, à défaut de rendre notre patente, rendre notre palme tout, l'autorité, le chef commissaire et l'équipe de faire preuve de sagesse, d'humilité et de proactivité surtout, très, très important, par la Dengue qui vient d'être indiffé, qui est dans ensemble, sa rencontre qui permet de réfléchir, qui permet de trouver une solution, qui permet d'être avant-gardiste par rapport à différents domaines, touristes, agricultures et autres, pour nous capables depuis avant de mesurer un peu l'impact possible et surtout diminuer et essayer de mettre quelque chose en œuvre pour diminuer l'impact négatif qui est capable et non l'eau, Rodrigue, en général. Donc, je souhaite aussi comme Jean Rex et Daniel Indier qui, tout le monde dans la population, nous met nos efforts ensemble, nous amène à ce combat-là ensemble pour qu'il nous capable le plus vite de faire Rodrigue être « dangue free », ça veut dire nous éradique ce virus-là et qui nous est capable de prendre la vie normale. Donc, je souhaite aussi que l'autorité prenne notre disposition pour qu'il ait accès à l'équipement nécessaire. Je me rappelle un moment qu'il y a un problème de masques dans Rodrigue et nous avons un fournisseur qui a un masque mais aujourd'hui, il faut plus moustiquaire, plus la crème donc, il faut faire un travail pour assurer que ce produit-là est disponible sur le marché pour que la population soit capable de protéger le maximum. Donc, je souhaite bon courage, bonne chance à la population et ensemble à nous faire nos efforts pour qu'il nous capable de avoir la bataille contre la dengue. Merci pour ce message fort qu'on a partagé, qu'on a transmetté à la population et bien sûr pour ce tableau qui l'opposition est brossé ce soir, un tableau qui éclaire la population et surtout un tableau qui montrait que l'on de ces dengues c'est vraiment une histoire de dengue, façon la façon qui les autorités gèrent sa dossier-là. Et comme en anglais dit « Half of the problem is solved when we know where the problem is » et que l'opposition aujourd'hui ne fait ressentir que ce problème-là était dans sa gestion de la dengue. donc on trouve à travers l'émission qu'il y a un aspect qu'il y a un aspect qu'il y a une action peut-être manque d'action qu'il y a une action pas efficace qu'il y a une inaction et que surtout qu'il y a un manque de communication et de sérieux. Alors sinon, nous, un grand merci de nous suivre de nous mais surtout la vigilance et de nous récaution, prévention est la priorité mais surtout les autorités qui s'apprent sur responsabilité pour qui nous est en plus de sérieux moins de confusion et plus de vérité. Donc, merci à ce tout. Merci à nous pour inviter Maïa Noritlinder, Daniel Baptiste et Jean-Rex Ramdali c'est une leader honorifique c'est la lit je vous dis action. Donc, je m'invite les autorités pour prendre l'action nécessaire. Merci et à bientôt. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP.